Donc maintenant je vais vous montrer comment faire un petit canevas, comme ça, de Noël. J'ai pris un très petit format, c'est en fait 4 pouces par 4 pouces. J'aime beaucoup travailler cette surface-là parce que c'est vraiment tout petit, puis ça se réalise super rapidement. Donc par deux, par trois, ça fait une super belle décoration de Noël. Donc voilà. Donc j'ai mon petit canevas ici. Je me suis inspirée de livres de peinture sur bois, parce qu'avant de faire du mix média, du scrapbooking, j'ai fait de la peinture sur bois. Puis je trouvais qu'il y avait des dessins vraiment intéressants qu'on pouvait reproduire sur une toile. Donc ici je me suis fait un petit dessin juste pour m'inspirer, juste pour me guider, parce que c'est plus gros que ma toile, donc je ne vais pas m'en servir. Puis ça ne me donne rien de le dessiner sur ma toile, parce que je vais mettre un fond, je vais peindre par-dessus, donc on ne le verra pas. Donc c'est vraiment juste pour me donner une idée. Je vais commencer par coller avec du vernis-colle, ici, communément appelé du Mod Podge au Québec. Le vernis-colle va me permettre de coller mes papiers, puis de sceller ensuite. Donc je me trouve des papiers pour faire un fond. J'aime beaucoup les nouveaux Bazils, ils sont super minces, et puis ils font des super beaux fonds. Donc on a ici un motif comme une page de livres, une note de musique qui existe aussi, un journal, tout ça. Après, on va le couvrir avec de la peinture, donc on ne verra pas beaucoup, mais si jamais on va le faire au travers de la peinture, on a un beau motif en background. Donc on y va avec le Mod Podge. Je mouille un peu mon pinceau, je vais prendre les papiers essuie-tout. Donc le pinceau, je le mouille un petit peu pour le ramollir, mais pour le vernis-colle, il n'y a pas besoin d'être mouillé, donc je le réissuie ensuite de côté. Et puis, voilà, je badigeonne mon canevas généreusement. Vous pouvez prendre n'importe quel papier à motif, même du papier de soie, pour faire votre fond. Ou carrément, juste mettre du gesso, et puis ensuite peindre par-dessus. Je vais couper ensuite l'excédent plus tard. Donc je mets une couche en dessous, puis je mets une couche par-dessus. Ce n'est pas grave si ça fait des bulles, ça va donner de la texture un peu à mon canevas. Donc je recouvre tout le fond comme ça. Ce n'est pas grave s'il y a des blancs, parce qu'avec la peinture, on ne le verra pas vraiment. Ça va juste faire une petite couche de plus. Vous voyez, si ça fait des bulles, on peut aller les aplatir avec le doigt. Ça va faire un petit pli, mais ce n'est pas grave, comme je vous disais, ça va faire de la texture, ça va faire super joli. Et puis un petit coin ici. Et c'est tout. Donc le Mod Podge sèche assez rapidement. Je vais lui donner un petit coup quand même au fer, pour accélérer le travail. Donc voilà, ensuite je coupe mon excédent. Je vais travailler beaucoup avec la peinture acrylique pour faire ce modèle-là. La peinture, tout le monde en a. Ça ne coûte pas cher. Comme ça, ça nous évite d'acheter un million de trucs de mix média qu'après on n'utilise pas vraiment, puis qu'on ne sait plus trop quoi faire avec. Donc j'ouvre mon pot de peinture jaune. Je travaille beaucoup avec mes doigts ces temps-ci. On peut aussi utiliser le pinceau. Ça, c'est la peinture Claudine Elmoud Studio. J'ai beaucoup hésité avant de l'acheter parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec les dabbers de Ranger. Ils séchaient dans les bouteilles. J'ai quand même craqué parce que cette peinture-là, elle n'est pas tout à fait opaque. Elle est semi-transparente. Donc ça permet de voir le fond au travers. Ça donne un beau résultat. C'est sûr qu'il ne faut pas trop en mettre épais parce que sinon ça finit par cacher. Mais vous voyez, on voit encore le détail ici au travers. Donc je vais peindre un peu le fond en jaune. Je ne suis pas très couleur de Noël. En fait, j'aime ça pour décorer chez moi. Mais dans le mix média, le rouge, le doré, le vert forêt, ce n'est pas mes couleurs préférées personnellement. Donc je vais très peu les travailler. Je vais y aller plus avec des jaunes, des verts, des bleus. Et puis même si ce n'est pas des couleurs étiquetées Noël, ça donne quand même un super beau fond. Ici, j'ai travaillé le teal aussi de Studio. Et le vert qui s'appelle Lenscape Green, ici. Donc je vais encore mettre un peu de teal. On y va un peu n'importe comment. De toute façon, le trois-quart de la toile va être caché. C'est vraiment juste pour faire des couches. En anglais, on dit layering. Donc plus qu'on met de couches, plus ça fait de profondeur, de texture. On n'oublie pas de faire les côtés de notre canva aussi. Pour avoir une belle finition quand on va le décorer à notre maison, d'accrocher notre canevas. Ou même le donner en cadeau parce que ça fait un super beau petit cadeau qui ne coûte pas cher à faire. Vous voyez ces petits canevas-là de 4 pouces par 4 pouces. Ils se vendaient par neuf. J'ai payé 6,99$ dans une boutique de arabais. Ils vendent de plus en plus des canevas justement dans les boutiques arabais comme ça. Ça nous permet de s'amuser sans dépenser une fortune en canevas. Donc je vais donner un petit coup de séchoir. J'utilise le fer Ranger parce qu'il est très silencieux. Et puis il diffuse la chaleur, ça ne fait pas brûler le papier. Contrairement à un fer embossé traditionnel qui lui, il faut vraiment faire attention. Je vais rajouter un peu de vert. Donc les couleurs, pour être exact, c'était Classic Teal, Yellow Pastel. Ça c'est Landscape Green. Vous voyez que je vais vraiment n'importe comment. En rajoutant de la superposition après, tout va s'harmoniser. Ça va être très joli. Donc un autre petit coup de séchoir. Ça va être très joli. La qualité de vos pinceaux n'est pas super importante parce qu'on fait un peu n'importe quoi avec. Il faut juste faire attention qu'ils ne perdent pas leurs poils. Ici j'utilise un pinceau plat, un flat brush, pour étendre mon mode poche, ma peinture. Un pinceau rond va être pratique aussi pour faire du pochoir, soit avec du Magic Mesh ou n'importe quel stencil. Donc justement, je vais utiliser un peu de blanc. Pour faire un peu de pochoir ici. En tapotant comme ça sur le dessus, on évite que ça fasse des bavures en dessous du Magic Mesh. Je ne vais pas encore décider quel côté je vais utiliser. Vraiment comme ça. Je vais y aller de quelques tampons pour continuer à mettre un peu de profondeur. Ici j'ai un tampon, les chiffres que je crête. J'utilise la Stazone pour le Mix Media parce qu'elle est résistante à l'eau. Donc ce n'est pas toutes les angles qui résistent à l'eau, il faut faire attention. La Stazone, elle résiste très bien. Il y a aussi la... Je n'en ai pas ici là, mais la Archival Ink de Ranger résiste à l'eau aussi. Donc faites des tests avant avec votre angle pour savoir si elle résiste à l'eau si vous avez une autre marque que celle-là. Donc ici j'ai pris ma noire. J'ai mis un peu n'importe comment. Comme ça. N'oubliez pas de faire les côtés un tout petit peu. Juste pour que ça soit uniforme avec la toile. Ici j'ai un espèce de petit grillage. Je vais y aller avec le Teal Stazone. Ça va faire un ton sur ton avec la peinture de fond. Encore une fois, un peu tout le tour. Voilà. De toute façon, je vais revenir une fois que mon personnage va être créé. Je vais revenir passer aussi un peu de tampon. Il faut bien l'intégrer. Donc pour créer le personnage, j'ai utilisé une patte de papier 6x6 de Crate Papers. C'est un patte de Noël. Moi j'ai ça sous la main du papier de Noël. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce papier de Noël. Mon bonhomme, lui, je l'avais réalisé avec un papier de Studio Calico Chevron, dans le classique Calico. Donc je trouvais que de mettre tout blanc, ça faisait un peu fade. Donc j'ai choisi un petit motif tout gris, juste pour donner un peu de profondeur encore une fois. Donc j'y vais un peu à l'oeil. Je vais créer mon bonhomme. Comme ça. Ensuite, une tête un peu plus ronde. Ma tête est peut-être un peu grosse pour mon corps. Et on a un peu de rondeur. Vous pouvez dessiner sur votre papier avant si vous êtes plus à l'aise avec cette méthode-là. Moi je vais un peu à l'oeil. Comme ça. Ensuite, on peut lui faire un foulard. Donc on mesure à peu près. Je vais donner une petite forme arrondie. Des deux côtés. Des deux côtés. Je vais faire un peu plus rondeur. Donc, je vais... En quartier. C'est parti. Je ne vais pas découper dans le bon sens. Comme ça. Ici, j'ai comme un début de foulard. Je vais juste rapetisser celui-là un petit peu. Tout en lui gardant sa rondeur. Comme ça. Ensuite, je vais faire les deux bouts d'échappes qui descendent. Je vais faire les deux bouts d'échappes qui descendent. C'est un peu gros. C'est un peu gros. On va rapetisser ça un tout petit peu. Je vais les couper entièrement. Je vais venir les coller. Un par-dessus l'autre. Peut-être trop arrondi ici. Comme ça. Comme une belle petite écharpe. Je vais lui faire un chapeau. J'essaie de le faire un peu différent de l'autre. Vous remarquez que j'ai gardé à peu près les mêmes couleurs parce que je veux que ça harmonise quand même mes trois canvases ensemble. Là, c'est le papier que j'avais utilisé pour faire l'oiseau, mais j'avais ancré ensuite. Donc, on ne voyait pas bien le motif. Je n'aime pas trop. Je vais continuer avec le jaune pour faire son chapeau. Donc, pour le chapeau, je fais la même chose. Je découpe un peu à l'œil. Un bel tuque. C'est un peu arrondi. On va lui faire ensuite une belle bordure pour la débarcation. Comme ça. On va lui faire une autre, comme si la tuque avait plusieurs épaisseurs. Un petit bonnet de neige. On lui fera un petit pompon. De la même façon que la bordure de la tuque. Donc, voilà. Je vais être prête à coller. J'utilise encore mon vernis blanc. Comme tout à l'heure. De la même façon. On met une couche en dessous, une couche par-dessus. Je vais commencer par le blanc. Pour venir ensuite poser mes autres couleurs. Vous ne voyez plus, hein. Et voilà. Comme ça. Je m'assure qu'il y en a vraiment partout. Il faut que ça adhère bien. Ensuite, par-dessus. Si ça bouge, bien, je viens de le replacer. Ce n'est pas collé instantanément. Oups. Plus éperble. Et voilà. Comme ça, ça ne bougera plus. Voilà. Je continue avec la tête. Je vais les chevaucher un peu. Ce n'est pas grave. Mon foulard va venir cacher les parties qui se chevauchent. Donc, ça ne me dérange pas que ça paraisse. Ensuite, le foulard. L'écharpe, si vous préférez. On y va. Assez épais. On va mettre mes deux. Mes deux petits bouts. Il y a une petite cochonnerie ici. On va l'enlever. Voilà. Et le noeud, par-dessus. C'est un petit peu le gros dans le noeud. Je vais le rapetisser légèrement. Voilà. Oups. Ensuite, je viens coller mon chapeau. Je vais glisser en dessous, là, une autre petite partie. Pas trop. Juste pour dire. Et voilà. Il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche. On va lui donner un petit coup avec le séchoir. Il ne reste plus qu'à attendre que ça s'est arrêté. Un petit coup. Ensuite, on peut prendre dans nos chutes de papier pour trouver un petit bout pour faire le nez. Moi, j'avais une chute de papier orange pour faire la carotte. Un papier à motif que je n'utiliserai jamais. J'avais découpé ici la petite carotte. On lui donne une forme un peu rigolote. Un nez un peu crochu parce que les carottes droites, c'est quand même assez rare. On arrondit un des bouts. Voilà. Comme ça. C'est un peu long. Je vais rapetisser un peu. Voilà. Encore avec mon vernis-colle, je venais la fixer. Je ne veux pas qu'elle soit trop haute parce que je vais venir faire ma bordure avec un peu de texture. Dès que mon bois de pot va être sec. Donc, le modeling paste, j'ai la marque Liquitex ici, mortier de structure léger. Je vais l'utiliser au pinceau. Je vais me faire un peu de place. Je vais utiliser aussi de la peinture acrylique blanche. Donc, je vais me prendre un petit peu de pâte que je vais mélanger avec ma peinture blanche. Comme ça, elle va déjà être de la bonne couleur. Je n'en mets pas beaucoup de peinture. Ça donne rien parce que la modeling paste était déjà blanche. Sauf qu'elle est blanche, un peu transparent. Donc, en lui rajoutant un peu de blanc, elle devient plus franche comme couleur. Donc, j'enlève l'excédent sur mon pinceau parce que sinon, je vais tout bousiller ma toile. Donc, je viens tapoter comme ça le contour, juste pour créer une petite bordure. Je vais en mettre deux couches, donc c'est pas grave si on voit encore le motif jaune au travers. À la deuxième couche, ça va venir camoufler. Puis, si on voit encore, je mettrai carrément la peinture acrylique par-dessus. Donc là, on ne voit pas très bien encore parce qu'on vient tapoter le blanc par-dessus le blanc du visage de notre bonhomme. Mais quand on va faire un peu de doodling autour, ça va tout cacher. Puis, je vais me faire un joli pompon aussi, ici. Pas trop gros le pompon. Puis, je fais bien attention de bien faire de la texture. Quand on tapote, là, on voit des... Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, on y va allègrement. La deuxième couche. Si on déborde, c'est pas grave. On l'essuie. Ça ne sèche pas instantanément non plus, mais comme on n'en met pas si épais que ça, ça va quand même sècher assez rapidement. Faites en haut, en bas parce que si on fait juste une ligne droite, ça va faire juste une ligne de texture. On ne veut pas que ça soit trop droit. On va faire un peu de texture sur le haut parce que je trouve ma ligne trop droite. Donc, en venant, avec mon doigt, casser cette ligne-là. Ça va être plus joli. Et voilà. Donc, ça, c'est un petit peu plus long à sécher. La bon de lignes pince que la peinture acrylique. Puis après, il ne faut pas se mettre les doigts dedans parce que sinon, on enlève toute notre texture. Je vais ranger ça. Je vais enlever ça avant de mettre les pinceaux dedans. Je travaille sur une surface qui s'appelle une craft sheet. Vous connaissez sûrement. C'est une feuille un peu de... genre de silicone. Il n'y a rien qui colle là-dessus. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Sous-titrage FR ?